et bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présenter un autre cas particulier pour la recherche et la prospection aurifères ce sont les failles les rives les interstices les creux les crevasses dans le bedrock ce sont des lieux qu'il faut pas négliger et qu'il faut chercher en priorité exactement comme les marmites je vous expliquez en quoi ça consiste et je vous expliquez aussi pourquoi de l'or s'accumule à ces endroits donc c'est un concept qu'il faut bien comprendre pour faire vos recherches et parfois ces types d'endroits peuvent concentrer des particules d'or en plus ou moins grande quantité quantité et concentration et beaucoup de sable noir et ça demande peu d'efforts pour travailler ce type d'endroit avec un résultat qui parfois peut être très intéressant alors je vous expliquez le principe lorsqu'on regarde le bedrock au sein d'une rivière le bedrock il n'est pas uniforme il peut y avoir des failles qui sont formées par par la technologie que quoi par des glissements de terrain ce genre de choses donc le l'environnement bouge donc le bedrock suivant sa solidité sa fragilité et ben il peut y avoir des failles qui vont se former il peut y avoir des failles aussi qui vont se former à cause de la végétation par exemple les racines d'un arbre qui va rentrer dans le bedrock et attaquer le bedrock et écarter le bedrock la densité la solidité du bedrock n'est pas uniforme il ya des endroits où c'est plus dense plus solide d'autres endroits où c'est plus tendre du coup avec l'éroson des alluvions durant les crues par l'eau et par la rivière et ben ça va créer des zones qui vont sortir un peu ou se décaler et du coup ben de l'or va pouvoir s'accumuler dedans je vais vous expliquer le principe là on a le bedrock là on a une modélisation de bedrock assez simple qui peut correspondre à la réalité mais c'est pour vous expliquer le principe donc le courant pas dans cette direction là donc on a l'eau de la rivière donc le flux de l'eau classique 1 qui est perpétuelle et il ya des épisodes durant lequel il ya une grande force physique et mécanique qui qui est active c'est notamment durant les crues donc il ya les crues de printemps les crues d'orage il ya aussi les crues centenales les crues décennales ou millénales qui peuvent être beaucoup plus importante beaucoup plus puissante donc comme je disais le bedrock lui n'est pas uniforme donc il peut y avoir des failles donc par exemple soit c'est le bedrock qui se craquait là ça s'écarte un peu donc ça crée une faille ou alors c'est la végétation ou les racines d'un arbre qui rentrent dans le bedrock et ça ça fait craquer le bedrock on peut avoir aussi des rifles 1 donc là on a les failles ici on a des rifles voilà ensuite on peut avoir les creux les creux les crevasses et ici on peut avoir un autre cas particulier les marmites alors ici on a un niveau de l'eau et on va mettre quelques galets pour la forme pour montrer que c'est plus compliqué que ça donc des galets des gros galets des blocs voilà alors dans les dans les dans les failles dans les creux et dans les marmites il ya un phénomène physique qui s'appelle l'effet venturi donc il ya une aspiration une dépression qui se forment il ya aussi que comme le fait que il ya aussi le fait que comme l'or est plus lourd plus dense que les autres particules donc il aura tendance au fur et à mesure des crues et au fur et à mesure de déplacement des alluvions apporté par le courant de l'eau il va avoir tendance à tomber dans les failles dans les marmites ou dans les creux donc ça c'est un premier point à retenir et aussi il ya sur au sein du bedrock des zones où il va y avoir des dépassements qui peuvent être qui peuvent être de quelques centimètres ou de quelques dizaines de centimètres voire plus importante où il ya des zones de roches qui sont plus dures et qui sont perpendiculaires par rapport au sens de la rivière et donc entre avant après et entre les rifles il va y avoir une accumulation et un dépôt d'or donc ces quatre types d'endroits il faut les chercher en priorité au sein du bedrock durant vos prospections aurifères dans une rivière qu'est ce qu'on va trouver dans les failles ou dans les rifles dans les creux les crevasses ou dans les marmites on va trouver donc différents différents types d'allusions donc ça va être par exemple des galets en général ce sont des galets roulés ça va être des sables des graviers les graviers vous allez trouver des sables noirs ensuite des petits plombs de pêche et ensuite donc des objets en fer rouillé des particules lourdes et aussi vous allez trouver des glazes ou des argiles donc les indicateurs les plus importants lorsqu'on fouille les failles les riffs les creux les marmites les interstices au sein du bedrock ça va être surtout la présence de sable noir de plomb de pêche d'objets en fer de particules lourdes et je vais rajouter ici aussi du quartz donc du quartz fumé du quartz avec des inclusions du quartz qui n'est pas blanc du quartz avec des impuretés avec de la minéralisation donc ça c'est un petit détail qui est important aussi plus les glazes plus ces endroits seront glaiseux et argileux donc les glazes en plus de l'effet venturi de la gravité et tout ça plus il y aura des glazes collantes plus ça aura tendance à accumuler des particules lourdes et des particules d'or donc des grains et des paillettes d'or pourquoi ? parce que ça joue le rôle de glu, de col voilà donc en lavant ces types d'endroits on peut trouver des fortes teneurs et des fortes concentrations de particules lourdes et en général au fond du pan à la fin du lavage on va trouver pas mal de sable noir assez fin, assez dense donc ce sont des endroits très intéressants à prospecter lorsqu'on regarde le bedrock avec des rives, des failles, des interstices, des crevasses l'avantage c'est que ça peut être des endroits qui peuvent être très faciles d'accès souvent en dehors de l'eau et qui se remplissent durant les fortes crues durant les épisodes où il y a des gros déplacements de matériaux moi par exemple je recherche essentiellement en dehors de l'eau, en dehors de la rivière surtout sur les affleurements secs donc vous pouvez trouver en faisant peu d'efforts et en faisant des lavages assez concentrés j'appelle ça des lavages chirurgicaux du coup vous pouvez faire des bonnes trouvailles et des bonnes recherches et avoir un résultat plutôt positif dans l'ensemble comme pour les marmites je vous invite à chercher en priorité lorsque vous faites de la prospection ou du repérage au sein du bedrock des zones où il y a des failles, des rives, des creux, des marmites, des crevasses, des interstices voilà alors je voulais aussi vous expliquer le fait que lorsque vous êtes dans un méandre intérieur de rivière et que vous avez du bedrock affleurant si vous avez des failles, des rives, des interstices ou alors si vous avez par exemple ici une zone avec une roche mer qui ressort avec des rives, des crevasses, des interstices le flux de l'eau étant comme ceci donc vous pourrez trouver vous maximiserez vos chances de trouver des particules d'or voilà donc ça marche sur du bedrock de roche donc du bedrock rocheux ça marche aussi sur du bedrock d'argile donc d'argile cimentée donc des argiles cimentées ou des roches cimentées et ça marche aussi sur du bedrock d'argile voilà les amis donc si vous voulez trouver de l'or vous cherchez dans des méandres intérieurs de rivière avec du bedrock avec des failles des rives, des creux, des marmites, des crevasses, des interstices et là vous trouverez de l'or les amis bon je pense vous avoir tout dit donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter par mail ou par youtube voilà donc je vous répondrai et puis si vous voulez partager vos expériences pareil n'hésitez pas à m'en faire part je pense avoir tout dit sur le sujet voilà les amis tchuss tchuss tchuss